bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous partage la recette du gâteau 4 quarts aux pommes donc je vous laisse avec la recette et les ingrédients j'ai épluché trois pommes j'ai enlevé les pépins et je coupe en lamelles donc il faut qu'il soit fine voilà j'ai utilisé pour ma recette un moule de 23 cm de diamètre que j'ai beuré et chemisé d'un papier sulfurisé je dépose par la suite les lamelles de pommes tout au fond de moule comme ceci vous vous Abonnez-vous ! Je saupoudre un sachet de sucre vanillé et de la cassonade. Donc juste un tout petit peu, environ une cuillère à soupe de cassonade sur mes pommes. Ça donne donc un aspect caramélisé à la cuisson. Donc passons à la préparation de mélange de gâteau. Donc j'ai 3 oeufs, j'ai ajouté donc 200 g de sucre. Je mélange bien jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux. Je l'ai fait manuellement, bien sûr vous pouvez utiliser le batteur électrique. Donc voilà. J'ajoute par la suite la moitié de la farine. Donc j'ai utilisé 200 g de farine. J'ajoute la moitié. Et la moitié de beurre donc ramolli. Voilà. Je mélange bien. J'incorpore la deuxième moitié de farine. Un sachet de levure chimique. Ainsi que la deuxième moitié de beurre très ramolli. Je mélange bien jusqu'à ce que le mélange devienne lisse, homogène et brillant. Je mélange bien jusqu'à ce que le mélange de beurre très ramolli. Je le verse par la suite sur les pommes. J'essaye donc de bien l'étaler à l'aide d'une maryse ou bien une raclette. Je tapote donc 2 à 3 fois pour chasser les bulles d'air. Et je vais l'en fournir donc 30 à 40 minutes selon votre four à 180 degrés. Donc voilà à la sortie de four. Donc j'enlève le papier sulfurisé. Voilà il faut qu'il soit bien doré. Je le retourne. Voilà. Je batigeons généreusement avec de la confiture d'abricots bien chaude. Je finis par les amandes filets grillées. Donc je décore toute la surface comme ceci. Voilà mon gâteau est bien prêt. Donc c'était ma recette pour vous aujourd'hui. Un gâteau 4 quarts aux pommes. Donc il est magnifique et super bon. J'espère que vous allez le réaliser chez vous. Et vous allez vous régaler. Et régalez donc vos amis et vos enfants. Contre à moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres recettes et d'autres saveurs. Alors je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501